Professeur Arsrim Meklish, bonjour. Bonjour madame. Permettez-moi de vous remercier infiniment pour cette invitation. Et je dis bonjour aussi à tous nos éditeurs. Alors la guerre en Ukraine a fait exploser les prix des matières premières, pétrole et gaz. Et pas seulement, il y a aussi le prix du blé tendre et l'aliment de bétail, maïs et soja. Les prix, c'est les plus hauts depuis 2008. La Russie et l'Ukraine, c'est 30% des exportations mondiales. Ce matin, le blé a atteint pratiquement les 30 dollars le kenthal. Cette situation va impacter tous les pays à travers le monde, puisque tout le monde suit de très près cette situation. Mais aussi l'Algérie qui est un grand importateur, on importe l'équivalent de 50 voire 60% de nos besoins, puisque nous sommes devenus, avec les changements climatiques, un pays quasi aride. Donc il pleut très peu et les céréales ont besoin d'eau. Ça va nous impacter directement ? Oui, absolument. De toute façon, lorsqu'il y a une situation comme la pandémie ou comme la guerre actuellement, c'est tout à fait normal que les prix des matières premières augmentent, soit au niveau de l'agriculteur, soit... Et surtout au niveau des transports. Par exemple, quelqu'un m'a parlé, il voulait importer de l'or du Canada, c'est-à-dire que le prix d'achat au niveau de l'agriculteur est presque équivalent au prix du transport. Ce qui fait que l'or reviendrait à Alger à 6 000 dinars le kenthal. Vous voyez, donc, c'est tout à fait normal que ça se passe comme ça. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'Algérie doit tout faire pour essayer de diminuer au maximum les quantités importées. Et pour cela, il y a toute une stratégie. Il ne faut pas croire que c'est au bout de 5 ou 6 ans qu'on va pouvoir régler le problème. Ce qui n'est pas réglé depuis 60 ans ne peut pas être réglé, mais il faut définir une stratégie qui n'est pas du tout celle qui est appliquée actuellement. Mais comment peut aujourd'hui passer de pays importateur à un pays producteur quand on sait qu'on a énormément de difficultés en matière, c'est-à-dire de pluviométrie ? Il commence à peine à pleuvoir du côté de l'ouest du pays. Oui, mais c'est exceptionnel. Il y a des années, évidemment... Ça fait 3 ans que nous sommes dans des situations exceptionnelles. Lorsqu'on regarde, lorsqu'on fait l'analyse de pluviométrie sur plusieurs années, on se rend compte qu'il y a une fréquence assez importante quand même d'avoir des années très sèches comme à peu près cette année. Et encore cette année, on ne sait pas, et probablement, il va pleuvoir, le printemps peut avoir un printemps plus vieux. Mais c'est quoi l'agronomie ? L'agronomie, c'est de tirer profit, c'est-à-dire de mieux exploiter les conditions naturelles pour qu'on puisse obtenir le meilleur rendement possible. Et actuellement, malheureusement, ce n'est pas le cas. Là, on continue à appliquer des techniques qui sont dépassées. C'était un simple exemple. Nous, lorsqu'on était étudiant déjà en 1973, on nous disait qu'en Algérie, en Afrique du Nord du moins, il faut impérativement ne pas attendre les pluies pour semer. Il faut semer. La date de semer arrive, c'est octobre, c'est novembre, ça dépend des espèces, ça dépend des régions. Il faut semer, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire, si on doit semer, il faut préparer le sol. Pour préparer le sol, il y a des moyens aussi qu'il faut discuter. Vous voyez, c'est-à-dire qu'on doit remettre en cause énormément de choses pour pouvoir produire suffisamment de... Parce que l'Algérie, il ne faut pas sous-estimer. L'Algérie, c'est un pays immense. Nous avons des potentialités énormes. Mais la question, c'est-à-dire qu'il se pose réellement, qu'on doit se poser, est-ce que notre climat est capable, notre climat, notre sol peut nous permettre de nourrir la population ? C'est ça la question qui se pose. Bon, je vais être optimiste. Oui, je suis persuadé personnellement que ce sol et ce climat peuvent nourrir la population en général de façon... On peut même dégager des excédents pour l'exportation. Mais il faut une stratégie tout à fait autre que celle que nous appliquons actuellement. On peut revenir, si vous voulez... Mais quand vous parlez de stratégies totalement différentes de celles que nous appliquons actuellement, qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Est-ce qu'on pourrait penser que la contrainte de l'eau pourrait être dépassée ? C'est-à-dire qu'on pourrait lui trouver des solutions ? Absolument, oui. Attends, il faut qu'on soit pragmatique. C'est-à-dire que la contrainte eau va impacter régulièrement, va impacter le rendement, c'est indiscutable. Mais l'agronome a les moyens de diminuer l'effet de cet impact. Par exemple, j'ai commencé pour cette année, les gens qui ont semé avant les pluies, avant les pluies, ils ont semé en sec, ce que la plupart des agriculteurs ne font pas. Maintenant, actuellement, il a deux mois, trois mois sans pluie, mais la culture se porte très bien. elle résiste. Mais tout ce qui est semé après, il y a des champs qui vont complètement disparaître. Ça, c'est sûr et certain. Vous voyez, donc, uniquement le fait de semer tôt, en sec. On n'attend pas les pluies. Il y a ça. Il y a aussi le fait de ne plus utiliser la charrue. La charrue, c'est un aspect technique, évidemment, pour les auditeurs, ça va être un peu difficile. Mais la charrue, c'est l'ennemi numéro un du sol, parce qu'elle retourne le sol, elle détruite la matière organique, elle provoque l'érosion. Et il y a d'autres techniques beaucoup moins agressives par rapport au sol. Il y a une sorte que vous perdez chaque année la fertilité du sol, donc vous diminuez forcément le rendement, quelle que soit la pluie qui va arriver par la suite. Donc, vous voyez, c'est une stratégie à très long terme qu'il faut prévoir. Donc, sur le plan technique, il y a énormément de solutions qui existent à travers le monde, que nous connaissons en Algérie. On parle de semi-directs. Vous voyez, les semi-directs, les pays à climat semblable à notre, ça fait très longtemps qu'ils ont adopté la technique. La technique qui est en train d'améliorer de plus en plus. Alors que chez nous, on n'arrive même pas, on a à peine à l'aborder. Donc, vous voyez, il y a énormément de, c'est-à-dire techniquement, lorsqu'on met la science en mouvement, on peut améliorer beaucoup de choses. Évidemment, si vous voulez, je ne sais pas si on peut parler aussi des contraintes, je ne sais pas comment je vais appeler ça, la facilité qu'a l'agriculteur de pouvoir utiliser, d'avoir à sa disposition les intrants qu'il faut, autant qu'il faut. Les semences, il faut avoir les semences à temps. Il faut qu'on les ait au mois de... L'agriculteur doit avoir ses semences au mois d'août, au mois de septembre, mais pas plus, pas plus tard que ça. Les engrais doivent être disponibles dans beaucoup de pays. Les intrants sont livrés par les fournisseurs de ces produits. Mais est-ce que, par rapport à la contrainte de l'eau, le Sud pourrait être une alternative pour la production de sérénes, notamment le blétant qui nécessite beaucoup d'eau aujourd'hui, puisque nous avons vu qu'un des plus grands producteurs à travers le monde, c'est la Russie et l'Ukraine, qui sont en guerre actuellement, et c'est 30% de l'approvisionnement mondial. Ils sont certainement qui vont stopper leur exportation pour leur population, pour garder des stocks stratégiques pour leur population, et ça a impacté le monde entier. Est-ce que le Sud pourrait être une alternative au manque de pluviométrie dans notre pays, puisqu'aujourd'hui, nous avons vu que tout pousse dans le Sud du pays ? Merci infiniment, madame, pour cette question, parce que, je ne vous le cache pas, moi, personnellement, je milite, bon, je milite pour l'agriculture saharienne, dans un premier temps, parce que c'est l'endroit où il y a suffisamment d'eau. Il n'y a pas que l'eau, parce qu'il faut voir aussi l'énergie solaire, c'est-à-dire le climat, le climat qui est très, très faveur. Il n'y a pas de maladie, mais ça demande un niveau de technologie, c'était beaucoup plus élevé qu'on le pense. C'est vrai, le blé tendre, bon, actuellement, c'est-à-dire l'Algérie, je pense que je suis tout à fait d'accord que l'Algérie, dans les médias, c'est-à-dire qu'on produit beaucoup plus, on favorise plus la production de blé dur au Sahara que le blé tendre est large, parce que le blé dur, c'est-à-dire que c'est au niveau du blé dur que les risques de pénurie sont plus élevés au niveau mondial. Alors que le blé tendre, il faut savoir aussi, il faut que l'auditeur le sache, le blé tendre est beaucoup plus, est moins sensible à la sécheresse, on manque donc que le blé dur. Ça veut dire que même dans le Nord, si on réservait les bonnes terres, les bonnes terres au blé tendre, on pourrait améliorer le rendement. Même salle, même climat, même région, on va produire plus de blé tendre que de blé dur. Le rendement du blé tendre est supérieur à celui du blé dur. Mais nous savons aujourd'hui que bien sûr, cette crise pourrait impacter le monde entier, nous le voyons, et c'est la crise la plus dure depuis 2008, c'était la crise justement des céréales par rapport aux incendies en Russie, qui ont provoqué bien sûr les émeutes de la faim au niveau de certains pays. Dans l'Egypte, M. Professeur Harskri Meklish, c'est des questions qui relèvent de la sécurité alimentaire, des souverains des États, comment faire aujourd'hui ? Est-ce qu'il faut accorder une priorité absolue aux céréales ? Quand je dis céréales, c'est-à-dire blé tendre et dur, et également l'aliment de bétail, maïs et soja. Soja, je prends... Maïs un peu plus, parce qu'on commence à produire le maïs. De toute façon, actuellement, au Sud, il faut que les gens le sachent aussi, on produit... Est-ce qu'il faut une priorité absolue aux céréales ? Ce n'est pas uniquement aux céréales, madame. Moi, je ne résonne pas comme ça. Pour moi, c'est-à-dire, l'État doit mobiliser... Nous sommes en guerre, en vraie guerre, c'est-à-dire qu'il faut que l'État algérien se mobilise à 100% pour que nous puissions diminuer au maximum les importations. Comment ? Par exemple, je prends l'exemple des Hongrées. Les Hongrées, ils sont importés, ils n'arrivent pas souvent à temps. Parce qu'il y a des contraintes administratives qui sont lourdes pour les importateurs. Donc, il faut se dire que l'État se mobilise à 100% pour dire que c'est la priorité. Il faut mettre la disposition... On va dire que les céréales sont prioritaires, donc on ne va pas faire de pasteur, qu'on ne va pas faire de fraises, qu'on ne va pas faire de ceci. Non. Non, on va faire les autres, mais à priorité aux céréales. Mais on fait tout. Parce que même sur le coût de l'importation, ça coûte cher. Et ça va coûter cher, là. Oui, oui, mais l'Algérien a besoin de tout. Il a besoin de tout, de consommer tout ce qu'il doit, il doit le produire. Mais si on mettait tout ce qu'il faut pour que les gens produisent... Imaginez le prix, par exemple. Le prix, qu'est-ce qu'il y a fait ? L'agriculture n'a pas évolué. Les prix, on augmente les prix une fois que c'est déjà trop tard. C'est-à-dire une fois que vous avez déjà perdu les vrais agriculteurs, les gens performants. C'est ça. Il faut être... C'est-à-dire la stratégie doit être de... Être toujours à l'avance. Mais pas... Il faut être à l'avance pour mettre... Comment on appelle ça ? Pour le produit... Les prix. Par exemple, le prix sur le marché mondial. Maintenant, imaginons que c'est 8 000... Je dis n'importe quoi. 8 000 dinars le quintal. Double et dur. Sur le marché mondial, ici, vous l'achetez à 6 000 dinars. C'est pas normal. Il faudrait qu'on le paye à 10 000 dinars. Et vous payez 10 000 dinars. Tant ça, c'est un prix fictif. Vous payez 10 000 dinars, vous allez voir, on va cultiver tout. Tout le monde va se mettre à produire du blé. Oui, mais il y a une mesure qui a été prise en janvier dernier par rapport à l'impact des prix au niveau international. L'État a décidé d'augmenter justement le prix de rachat à 6 000 dinars, alors qu'il était à 4 500 dinars. Maintenant, avec l'augmentation nouvelle avec la guerre Ukraine-Russie, on va voir quelles sont les dispositions qui seront également envisagées. Moi, je voudrais revenir avec vous aujourd'hui. Nous savons que nous produisons l'équivalent de 30, voire 32 millions de quintaux d'orges essentiellement, de blé dur. Mais est-ce que, parallèlement, si on devait mettre en place d'autres moyens, on pourrait atteindre des niveaux supérieurs ? C'est-à-dire introduire la technologie. C'est parce qu'on produit maintenant de façon technique, les itinéraires techniques, on utilise les moyens modernes de production. Avec des céréales à fort rendement. Non, malheureusement, ce n'est pas tous les agriculteurs, ce n'est pas... J'ai un exemple, simplement. L'itinéraire technique, qu'est-ce qu'il exige pour les céréales ? Semer la bonne semence. La bonne semence indemne de mauvaises herbes, indemne de maladies. Ce n'est pas le cas. Travailler le solde correctement. Et désherber, traiter. Mettre, par exemple, je prends uniquement le chapitre désherbage. Le chapitre Gébals, qui est fondamental pour toute culture. Donc, toute culture. Et on désherbe combien en Algérie ? 20% des superficies. Vous voyez, on est loin, loin, loin d'améliorer, d'être à... Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que... Parce que les... Bon, les conditions... Quand on est sur l'agriculture pluviale, on est... Il y a le risque. Donc, le risque est important. Ce qui fait que l'agriculteur, il va... Il paye les semences, il paye les engrais, il paye. Il se fait dire, je ne suis pas sûr de récupérer tout ça. Donc, c'est vraiment... C'est très... C'est très difficile de... Bon, parce que nous, maintenant, on dit que l'agriculteur doit, doit, doit. Mais est-ce que... Cette année, vous voyez, les gens, ils ont semé cette année. Bon, je prends une région que je connais. Ils ont semé. Presque toutes les terres, elles ont été semées. Mais, malheureusement, avec l'épidémie... Ils ont semé après l'épidémie. Et là, j'ai vraiment... On a peur pour le... On a vraiment peur pour... Pour la production. Alors, on en a vraiment peur. Et l'agriculteur, il a semé... Il y a ceux qui ont mis les engrais. Ceux qui ont dit, j'attends de voir. C'est de... C'est vraiment... Difficile. Alors, le professeur Alastair McLeish, moi, je voudrais revenir avec vous, bien sûr, sur cette production de céréales. Comment l'augmenter ? Comment augmenter les rendements ? Pour ne plus être dépendant des cantonaires, de l'importation et des pays en situation de crise à travers le monde, on se retrouve parfois en difficulté par rapport à nos approvisionnements, qui sont assurés à 90% par l'OAIC, parce qu'il y a des importateurs également privés qui importent leurs céréales. Alors, c'est une question qui relève, bien sûr, de la sécurité alimentaire. On en parle depuis des années. 2007, déjà, on avait connu la première crise à travers le monde, celle de 2008 également. Est-ce qu'il faut, aujourd'hui, c'est-à-dire, mettre en place tous les mécanismes de telle sorte à, par exemple, augmenter les rendements par l'hectare ? Nous sommes toujours à 17 quintaux l'hectare. Alors qu'on pourrait, avec, bien sûr, des semences de forte valeur ajoutée, augmenter sensiblement ce niveau. On parlait de 17 quintaux. À un moment donné, on a dit, on va atteindre les 30 quintaux l'hectare. Après, on va atteindre pratiquement les 40, voire 60, et même 70, comme cela se fait au Canada, par exemple. Mais on n'a jamais à dépasser les 17 quintaux l'hectare. C'est-à-dire, il faut savoir que les rendements, on a dit, il y a le rendement moyen. Le rendement moyen qui dépend de plusieurs alias. Par exemple, on va semer 3 millions d'hectares, et puis, des fois, on ne va pas récolter les 3 millions d'hectares, parce qu'il y a la sécheresse, il y a beaucoup de zones marginales qui ne vont pas être récoltées. On ne met pas le matériel aussi nécessaire au profit des agriculteurs en temps réel. Ah, voilà, très bien. C'est ça le problème. Par les CICI ? Oui, oui, oui. Personnellement, je ne pense pas que les structures étatiques puissent pouvoir régler le problème à long terme. Il faut, à tout prix, libérer au maximum l'Algérien. L'Algérien, honnêtement, je pense et je suis convaincu que l'Algérien, c'est un homme qui travaille. Un homme qui travaille avec une énergie... Je peux vous donner un exemple. Les agriculteurs travaillent, ça fait depuis 2 ans qu'on est en pandémie, en consommant tous les produits sans disponibilité, et de haute qualité. Oui, oui, oui. Je vais vous donner un exemple. Je ne sais pas si... Je viens de revenir du Sud-Algérien. On a rencontré des jeunes agriculteurs avec des moyens de bord. Qu'est-ce qu'ils nous demandent ? Ils nous demandent, dites-nous, dites-nous, qu'est-ce qu'il me faut pour augmenter le rendement ? Ne me dites pas combien ça coûte. C'est extraordinaire. Ils étaient une dizaine, ils étaient unis, ils avaient un tracteur pour l'ensemble, dans des conditions très, très difficiles, et ils veulent... Bon, quel est leur problème ? Leur problème, ils n'arrivent pas à avoir l'extension de leur superficie. Donc l'administration... Il y a toujours l'administration qui rentre en juge. Lorsqu'on aura libéré l'Algérie des décisions administratives, ce ne sont pas les personnes... On n'est pas imaginant que, par exemple, les Anglais. Les Anglais n'arrivent pas à temps. Pourquoi ils n'arrivent pas à temps ? Parce que l'importateur, l'État ou le privé, n'arrivent pas à avoir l'autorisation à temps. Parce qu'il faut escorter les Anglais, par exemple. Alors que maintenant, nous sommes, alhamdoulilah, dans un État sécurisé. Donc c'est pour ça que vous avez dit que la priorité des priorités, c'est que l'État libère, mais les moyens. Les Anglais doivent être au niveau des agriculteurs, mois d'août, mois de septembre, les agriculteurs, tous leurs Anglais doivent se trouver dans la région. Au Sud, vous avez dit, le Sud, je suis heureux que toutes les autorités, maintenant, parlent du Sud algérien comme alternative. Mais au Sud, il faut voir comment souffrent les agriculteurs. Il faut que les Anglais arrivent, moi, d'où, là-bas. Les Anglais, tous les intrants, ce n'est pas que les Anglais, le matériel agricole. Il faut que la pièce détachée soit disponible. Il faut que les techniciens qui installent les pivots soient disponibles, etc. Les libérer, justement, des lourdeurs administratives. Et quand vous parlez de superficie, c'est vrai que nous sommes en train de constater aujourd'hui que, par exemple, on donne 5 hectares à un potentiel agriculteur, alors que nous avons des superficies à perte de vue, notamment au niveau du Sud du pays, on peut donner 30, 40, 50. L'essentiel, c'est qu'ils travaillent la terre. Oui, exactement. Vous avez raison, madame. Nous avons 200 millions d'hectares au Sud. 200 millions d'hectares, et je vous donne ma parole d'honneur, il y a des endroits où vous restez bouchebille. Le potentiel, il est immense et plat. L'eau n'est pas très loin, n'est pas très profonde, etc. Et il y a des algériens qui sont là, ils veulent, ils veulent produire. Vous restez bouchebille, comment c'est des jeunes, ce n'est pas des agronomes, mais encore lorsque vous allez injecter des agronomes, vous allez voir ce qui va se passer. Justement, est-ce qu'il faut injecter au niveau de ces territoires des jeunes agronomes sortis de l'université ? C'est une façon de créer des emplois, de créer de la richesse, et rentabiliser aujourd'hui leur savoir-faire dans l'agriculture. Oui, absolument. L'élevage et l'agriculture ? Oui, l'élevage, l'élevage. Parce que là, on parle des prix des céréales, aussi bien l'aliment du bétail. Oui, oui, l'aliment du bétail aussi. L'aliment du bétail, l'École nationale d'agronome a travaillé pendant très longtemps sur la possibilité de remplacer le soja dans l'alimentation par des cultures qui poussent en Algérie, des cultures portagéneuses. Mais ça n'a pas eu d'effet parce qu'on n'est pas dans des contraintes comme maintenant. Maintenant, j'espère qu'on va y aller. L'orge, c'est une espèce qui peut être consommée par les êtres humains, de meilleure qualité nutritive, pour la santé, pour tout ce que vous voulez, et pour des animaux. L'orge, c'est l'espèce la plus facile à produire. La plus facile, il suffit de la semer, de suivre les ténèbres techniques qu'il faut. Or, que l'Algérie n'arrive pas à satisfaire ses besoins en or, ce n'est pas possible. Mais nous aillez consommer de l'orge. Maintenant, nous, avec la baguette, on consomme le blé tendre qui nous coûte extrêmement cher et on doit l'importer. Et puis, qui est très dangereux pour la santé. Tout le monde le souligne maintenant. Il faut le souligner, il faut que les gens le sachent. La baguette de pain que nous consommons, je suis même médecin, n'est pas bonne pour la santé. Il faudrait autre chose. De l'orge, par exemple. Alors, est-ce qu'il faudrait aussi, par exemple, consacrer certaines régions destinées essentiellement à la production de céréales ? Vous avez cette question de l'auditeur qui vous dit, des régions comme Tiaret, Cetif et Inbessem, Bouira, étaient réputées pour la production de blé, notamment le blé tendre. Ce n'est apparemment plus le cas aujourd'hui. Est-ce qu'il va falloir réserver certaines localités pour la production de céréales ? Orge et blé tendre. Mon point de vue, madame, c'est... Là, il pleut beaucoup. Par exemple, du côté de Batna, du côté de Ranchela, du côté de Tébessa. Oui, mais pourquoi, à votre avis, les gens ont abandonné le blé tendre au profit du blé dur ? Tout simplement parce que les prix étaient trop différents. L'orge, aussi, parce que les inculteurs, ils sont extrêmement intelligents, ils savent ce qu'ils veulent. Si on regarde les prix sur le marché mondial, le blé dur est un peu plus cher que le blé tendre, le blé tendre un peu plus cher que l'orge, qu'il y a la voie, mais pas une grande différence. Nous, l'orge, pourquoi l'État achète l'orge à 3 400 le cas ? Il faudrait aller jusqu'à 5 000, puisque le marché mondial revient à 6 000. Par exemple, il faut le rapprocher pour que les gens... Le produisent. Oui, l'agriculteur, il va dire, voilà, moi, je peux produire de l'eau, c'est plus facile. Alors, je vais reproduire de l'eau, j'ai fait ces calculs. Mais il ne faut pas que ce soit l'administration... Dès que vous faites rentrer l'administration, vous êtes sûr et certain, ça va être l'échec. Alors, au niveau de certaines régions, on produisait énormément. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas, la production a fortement diminué. Est-ce que c'est dû essentiellement aux champs qui en rétrécit, aux problèmes de pluviométrie ou encore la démographie ? C'est-à-dire que les quantités produites dans ces régions ne suffisent plus à nourrir les 45 millions d'Algériens. Est-ce que c'est le cas ou alors c'est le prix ? Puisque aujourd'hui, nous avons vu que certains abandonnent les champs de céréales pour produire, par exemple, la ponte de terre. Oui, bien sûr. Moi, je ne mettrais pas en concurrence la ponte de terre et le... Non, je vous donne un exemple. Oui, il y a deux agricultures. L'agriculture pluviale, qui dépend fortement des conditions climatiques. Et cette agriculture répond à des... Il y a des spécificités pour tirer profit de ce manque d'eau. Et on a parlé rapidement tout à l'heure. Par exemple, parce que partout où il y a de l'eau, évidemment, il y a d'autres espèces qui rentrent en action. Mais le blé, on ne doit pas... Parce qu'il y a une rotation. Il faut faire une rotation. Le blé dans les périmétries guées. Et en Algérie, maintenant, on fait deux cultures, madame. Deux cultures dans les périmétries guées. Que ce soit au sud, que ce soit au nord. On fait, par exemple, la pomme de terre. Après la pomme de terre, on peut faire une culture de blé. Dure, de blé tendre, au nord, si on veut. Et même le colza, qui peut rentrer... Qui est en train de rentrer en rotation. Donc, pardon, madame. Mais je suis... Moi, il faut absolument libérer les initiatives. Les initiatives, elles proviennent du producteur. Mais le producteur, évidemment, il faut l'encadrer par... Par l'université. Je vais vous dire, par exemple... Ah, je vais... C'est un exemple. Un petit exemple. On prend une région. Le semi-direct. Personne... Ils en parlent comme ça. Mais lorsque l'on s'est installé là-bas, avec les étudiants, avec les doctorants. On a mis les essais. Les agriculteurs, ils voient de loin. Ils viennent se poser la question. On commence à mettre en action le semi-direct. Mais grâce à l'université. Parce qu'il faut... Les gens, si vous le dites, telle technique est bonne. Non, mais il faut... Il faut qu'ils voient pendant plusieurs années. C'est pour ça que l'université doit absolument... Et là, dans la stratégie que vous avez dit tout à l'heure, la priorité au céréal, c'est que l'université doit être au service de l'agriculteur et pas l'inverse. Alors, par rapport à ce que vous déclaré à l'instant, professeur Arsky Meklish, grâce à l'université, les ingénieurs agronomes qui sortent chaque année de l'université, est-ce qu'il va falloir aujourd'hui aussi mettre en place de nouvelles méthodes de production ? Aller vers des méthodes plus industrielles ? Des moyens beaucoup plus techniques pour la production ? Oui, absolument. Sortir un peu de la production traditionnelle que nous pratiquons actuellement pour augmenter les rendements. Et nourrir les algériens, parce que c'est des questions de souveraineté. Oui, oui, oui. Vous me donnez l'occasion de citer un exemple. Parce qu'il n'y a pas que les télés techniques aussi, mais aussi tout le matériel agricole qu'il faut. Je n'ai pas un exemple. Par exemple, au Canada, je vais citer un petit exemple de rien du tout. Ils ont 15 jours de disponibles pour ensemencer toute une superficie énorme. Et c'est eux qui nourrissent la planète. Ils arrivent à le faire. Ils en mettent tous les moyens, l'université et l'industrie. Ils arrivent à semer en 15 jours. Ils doivent semer, je n'ai pas le chiffre en hectares, des millions d'hectares. Ils le font. Mais nous, qu'est-ce qui nous empêche de faire ça ? Nous avons combien de jours disponibles ? Et c'est pendant ces jours disponibles que je dois obligatoirement mettre le matériel qu'il faut pour que je puisse semer à temps. La récolte, la récolte, le blé, je le voyais mûr depuis très longtemps. Je ne vois jamais la moissonneuse batteuse arriver pour récolter parce qu'il n'y a pas de moissonneuse batteuse. Parce qu'il faut attendre les décisions administratives pour dire que vous pouvez commencer à récolter, etc. Il faut des silos aussi pour stocker. Ça aussi, c'est un autre problème pour le stockage. Et le ministère de l'agriculture va lancer un certain nombre de silos en fabrication ? Oui, c'est une très bonne chose. Mais il faut aussi, pour le Sud, encourager les silos au niveau des exploitations privées. Les premières fermes pilotes implantées en Algérie, ils avaient leurs propres silos. Alors, la formation des agriculteurs, c'est un aspect important aussi. Il faut les former sur les nouvelles techniques ? Il faut les former et les encadrer. Il faut vraiment les soutenir. Mais il faut les former ? Oui, oui, absolument. Il faut les former, les soutenir et être avec eux. Et l'agriculteur, c'est la confiance. Et la confiance, il l'a dans l'université. Je vous assure qu'il faut... Parce que lorsqu'il a affaire à un professeur, le professeur, il est honnête, il est sérieux. Il voit que ce n'est pas l'argent qui l'intéresse. Et ça marche. Mais est-ce que l'Institut d'agronomie peut assurer cette formation au profit des agriculteurs, pour les initier sur les nouvelles techniques de production ? Parce que le monde est en train d'évoluer sous nos yeux. Le monde est devenu tactile aujourd'hui. On parle même de l'agriculture intelligente. Même à distance, on peut irriguer ces terres. Sans être présent. Oui, oui, oui. C'était mon souhait pour le Sud. Moi, je voulais à tout prix que l'agriculteur contrôle ses pivots. Ça existe. Mais il faut que tout le monde suive. Il faut que toute la technologie suive. Mais il faut que l'univers... Parce que c'est... À chaque fois qu'il y a quelque chose, il faut faire appel à l'étranger pour... Comment on appelle ça ? Pour mettre en marche les... Il faut former les gens pour... Il faut qu'on maîtrise toutes les techniques. L'énergie solaire. Nous sommes le pays le plus... Ensoleillés. Ensoleillés à travers le mandat. Est-ce qu'on a une formation sérieuse dans ce domaine ? Il faudrait qu'on puisse être les champions du monde dans cette formation. On a problème d'eau. Il faut qu'on soit les meilleurs dans la gestion de l'eau. Puisqu'on a un problème d'eau. Il faut l'économiser et le protéger. Est-ce que la formation se fait sur les sites ? C'est-à-dire à ce qu'il va falloir faire déplacer les agriculteurs vers le centre de formation, c'est-à-dire l'Institut d'agronomie ? Ou alors c'est les enseignants qui vont vers les agriculteurs sur les sites, c'est-à-dire au niveau des fermes ? Oui, mais... Vous le faites ? Oui, oui. Moi, je pense que c'est plutôt la dernière solution. Il faut que... C'est l'université qui va vers... Les exploitations agricoles. Les exploitations agricoles. Parce qu'il y a un climat de confiance qui est fondamental. Donc, en clair, il faut impliquer impérativement l'université. Absolument. Et profiter de l'expertise de nos jeunes agronomes universitaires qui sortent chaque année. Alors, vous avez aussi cette question de l'auditeur qui vous dit « L'utilisation du fumier dans les exploitations céréalières est-elle bonne ou mieux que l'utilisation des engrais chimiques ? » C'est vrai, on a peur maintenant des engrais chimiques pour ne pas un peu aussi polluer la terre. Ah, ça c'est une très bonne question parce que la réponse est celle-ci. Bon, du point de vue scientifique, le fumier, il est indispensable pour nos sols. Les sols sont très pauvres en matière agricole. C'est indispensable. Mais attention, il faut savoir que le fumier, on ne va pas le mettre pour toutes les cultures. Il y a des règles à respecter. Par exemple, si j'emporte cette année de fumier, je ne dois pas mettre le blé. Mais je fais par exemple un fourrage, je fais autre chose. L'année suivante, oui. Alors, vous avez cette autre question de l'auditeur par rapport au soutien aux agriculteurs. Vu les prix qui ont explosé sur les marchés mondiaux, il y a eu des réajustements qui ont été envisagés par le président de la République au mois de janvier, c'est-à-dire augmenter le prix de rachat à 6 000 dinars, le quintal. Mais vous avez aujourd'hui, cette question de l'auditeur, il vous dit, vu un peu ces bouleversements que nous connaissons sur les marchés mondiaux, est-ce qu'il faut éviter le prix fixe, c'est-à-dire aller vers des prix variables ? Parce que 6 000 dinars, maintenant, ça peut être dépassé. C'est-à-dire adopter une politique de prix variable. Quand ça augmente, on augmente, et quand ça baisse, on baisse. C'est quand pour les prix du pétrole, c'est le même principe ? La liberté du prix. Liberté, oui, c'est possible. L'orge, imaginez, l'orge, je vous parle d'exemple de l'orge, parce que c'est l'espèce la plus facile à produire. L'orge, si vous l'achetez sur le marché mondial, vous revient à Alger, 6 000 dinars, donc vous devez la vendre à 7 000 dinars. Imaginons qu'en pratique, c'est prix. Tout le monde va produire de l'orge. De l'orge, parce que c'est facile à produire. Oui, il y a des choses qu'il faut vraiment faire. Il faut que l'État soit vraiment courageux, et qu'il fasse confiance à ses agriculteurs, et qu'il libère, libère au maximum. Je vais vous citer un exemple. J'ai trouvé un jeune qui fabrique du matériel agricole. Les gens commencent à le connaître, il est vraiment solide, et subitement, il n'y a plus de matières premières. En clair, c'est une sorte de motivation, les prix variaient. Aujourd'hui, nous avons des directeurs de l'agriculture au niveau de toutes les huilaïas. Est-ce qu'ils doivent prendre en considération tous ces aspects pour venir en aide aux agriculteurs ? Puisque nous savons que le secteur de l'agriculture, quand même, il fait des choses extraordinaires, ces derniers temps, et depuis quelques temps déjà. Pendant la période de Covid, on a pu se nourrir en qualité avec tous les produits qui étaient disponibles au niveau de nos États, même s'ils étaient un peu plus chers, mais ils existaient. Non, les agriculteurs, évidemment, ils doivent vivre, ils doivent vivre de leur production. Non, honnêtement, on revient, il faut qu'il y ait la disponibilité des produits. Il faut que l'État mette dans l'objectif de l'État, le ministère du Commerce, etc., de trouver des moyens que tous les intrants soient disponibles au niveau des agriculteurs au bon moment. Matière première. Alors, vous avez cette autre question, avec bien sûr le Sud qui recorge d'eau. Nous avons des capacités unaphriatiques équivalentes de 600 millions d'années. On n'existera plus, on deviendra nous-mêmes peut-être du plancton. dans le futur. Est-ce qu'il va falloir aussi aller vers cette industrie intensive ? 600 millions d'années, c'est énorme. Et d'ici là, la science aura évolué ? Oui, absolument. Non, 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 il faut vraiment aller vers le Sud. Il faut aller vite, beaucoup plus vite que maintenant. C'est toujours, madame, l'administration, mais l'administration, les lois qui sont faites, ils ne sont pas d'attention de guerre. On doit nourrir 40 millions d'habitants. On est 45 millions, on va être 50 millions. Oui, oui, il faut y aller, il faut aller. Il y a 1 million de naissances par an, il faut prévoir tout ça. Oui, oui, il faut y aller, il faut aller vraiment... Vers cette industrie agriculture intensive. Intensive. Tout en protégeant bien sûr l'ANAP, parce que la science évolue. Non, oui, oui, l'ANAP possède les lois, donc il n'y a aucun... Il y a des moyens, je vous assure, de la protéger. Des moyens où aucun intron ne descend à l'ANAP. Mettre des filtres ? Non, non, l'eau, ça ne va pas très vite. On n'apporte que la quantité qu'il faut. Donc, il n'y a pas... Au sud, nous n'avons pas ce problème. Ça, je l'ai vécu, je l'ai vu. Professeur Al-Ské Meklisch, merci d'avoir répondu à nos questions, d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup, bonne journée, à bientôt et bonne santé aussi. Alors, pour votre sécurité, votre santé, portez toujours le masque. Bonne journée. Bonne journée.